Salut à tous, c'est Antoine de Tonyfun. On se retrouve dans une petite vidéo de déballage pour le Huawei Mate 9, le nouveau ultra haut de gamme de la marque chinoise Huawei. Donc c'est un smartphone qui vient tout juste d'être commercialisé, j'en ai pas vu beaucoup encore en boutique ou sur internet. Donc voilà, je viens de le réceptionner, il est encore sous blister, il est tout neuf, à peine livré. Donc comme on peut le voir ici, quelques indications sur la boîte, c'est bien le Mate 9, il est en couleur Space Gray, donc c'est le gris, un gris classique chez Huawei qu'on peut retrouver sur le P9 ou sur le Nova. C'est une version en 64Go de ROM et 4Go de RAM, donc de quoi faire tourner la plupart des applications. Et il me semble même qu'il y a un slot de mémoire SD, à mon sens, de micro SD, il faudra qu'on vérifie tout ça dans le test que je ferai ultérieurement. Donc, la boîte classique, un peu commune à tout ce qu'on peut trouver chez Huawei. Donc on va la déballer, si on y arrive. Ça a l'air d'être assez costaud, on va peut-être prendre un petit ustensile. Voyons, on va enlever le blister. Voilà. Alors déballons tout ça, on va voir ce qu'on a là-dedans. Alors le coffret est assez sympa, il est assez classique de ce qu'on peut retrouver chez les smartphones chinois, c'est-à-dire un format un peu plus grand que ce que vous pourrez trouver chez Apple ou Samsung. Un format carré, assez sympathique, un carton plutôt de bonne qualité. On retrouve la mention Leica Dual Camera comme sur le Huawei P9, parce que le Mate 9 reprend un peu cette technologie, quoi qu'un peu améliorée, avec un capteur un peu plus performant en termes de définition et de stabilisation, comme il n'y en avait pas sur le P9. Enfin, il y avait juste une stabilisation numérique. Là, on retrouve une stabilisation numérique et mécanique. Enfin, optique. Alors, une boîte plutôt sympa à présenter. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les contrastes, on a une petite gravure Huawei Design, un peu la même qu'ici, qui s'inspire un peu du design Porsche Design, parce qu'ils ont fait une série limitée Porsche Design. Donc, voici la bête. On va laisser le film dessus. Donc, c'est un gris clair assez sympathique. Donc, on retrouve le double capteur photo couleur noir et blanc, développé en partenariat avec l'Aïka, même si ça laisse toujours un peu à désirer ce terme, enfin, d'emprunter ce genre de terme, parce que ce n'est pas vraiment un développement, c'est plutôt, à mon sens, Huawei qui a développé un capteur qui a été revalidé ensuite par l'Aïka. Donc, ça reste... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il reste dans les mêmes configurations que le P9, c'est-à-dire une ouverture à f2.2. Donc, je trouve que ça reste toujours un peu sombre quand on sait que Samsung ou même Apple aujourd'hui tourne à des ouvertures entre f1.7 ou f1.9 pour même un Galaxy S6. Chez Huawei, on stagne à f2.2. Donc, ça veut dire moins de rentrée de lumière et ça veut également dire un bokeh, un flou sur les photos qui est un peu moins sympathique à regarder et un peu moins simple à mettre en évidence. Et une focale de 27 mm. Donc, ça, on reste dans le classique. Vous avez ici un NFC sensor. Alors, je pense qu'il doit y avoir la pastille NFC ici. Vous avez le flash LED, le capteur d'empreinte. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre soit deux nano SIM ou alors une nano SIM et une carte micro SD. C'est toujours sympa. Bouton power, le bouton volume. Ici, vous avez visiblement un émetteur infrarouge. La prise jack 3.5. L'emplacement card tray. Donc là, on peut mettre la SIM. La tranche assez simple. Le dessous, c'est très proche du P9, encore une fois. Donc, USB type C. Les deux haut-parleurs. Du moins, les deux gris, deux haut-parleurs. Je ne suis pas persuadé qu'il y a deux haut-parleurs derrière. Et sur l'autre tranche, donc les deux boutons de contrôle, donc assez sympa. C'est un smartphone qui est assez grand. C'est du 5,9 pouces. Donc, il est assez grand. Il me semble qu'il fait 157 mm de hauteur, 79 de large et 7,9 d'épais. Donc, l'épaisseur et la largeur ne sont pas trop gênantes. C'est plutôt la taille. Bon, après, pour du 5,9 pouces, il a une taille très proche d'un iPhone 7 Plus. Donc, le ratio taille écran-taille smartphone est proche des 80%. Quoique, c'est un peu moins bon que ce qu'on retrouvait sur le Mate 8. Mais ça reste tout à fait acceptable. Pour le reste de la boîte, alors, du carton, toujours du carton. Je pense qu'on aura un peu les accessoires classiques qu'on a l'habitude de trouver chez Huawei avec ce genre de rangement tiroir un peu sympathique. Donc, là, vous avez un câble qui a l'air assez long, peut-être ou pas. Câble USB type C, donc, chargeur et ou connexion PC. Les écouteurs, un peu inspiré design Apple. Je pense que vous l'avez un peu remarqué. Après, bon, il faut arrêter de dire que tout ressemble à Apple parce qu'au final, les écouteurs, ça reste des écouteurs, mais on retrouve un peu, notamment avec cette sortie audio ici qui rappellent un peu les Earpods d'Apple qui ont l'air de plutôt bonne qualité qu'ils l'étaient du moins sur le Huawei P9. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? Alors, ici, on a un petit, ça c'est intéressant à fournir. C'est pour, c'est grosso modo un convertisseur USB type C, USB 2.0. Donc, si vous n'avez pas de câble en USB type C, par exemple, comme moi, je peux ne pas en avoir forcément sur mon lieu de travail. Avec ce petit connecteur dans le portefeuille, vous pouvez le brancher au bas du téléphone comme ceci et brancher un ancien câble comme il y en a des millions sur les anciens smartphones pour pouvoir le recharger. C'est toujours sympa, ça a le mérite d'être dans la boîte donc on ne va pas s'en plaindre. Je pense que du coup, le temps de chargement doit être un peu allongé mais ça peut quand même dépanner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a deux ouvertures. Ici, je pense qu'on aura le chargeur, le bloc chargeur. Donc, c'est un bloc chargeur qui charge à 2 Ah. 5 V, 2 Ah. qui peut monter à 4,5 Ah. Donc, autant dire que... C'est la fonction supercharge. D'après les pubs et un peu la présentation Huawei, il pourrait charger 100% en 20 minutes en utilisant la supercharge à 4,5 Ah. Ce qui est plutôt intéressant. Ce sera testé. Le bloc fait son poids, le bloc chargeur. Il est plutôt massif. Ça a l'air d'être du bon matos. Ensuite, je pense qu'on aura la partie notice. Ici, vous avez le petit extracteur de cime. Ah. Bonne surprise. On retrouve, je ne savais même pas qu'il y en avait, un petit... un petit... le mot m'échappe maintenant... un petit bumper designé par Huawei qui a un aspect, je ne sais pas si vous voyez bien, il a un aspect un peu strié qui fait l'effet un peu carbone. Il est rugueux. Bon, ça reste un plastique sympa. Après, ça peut être... ça peut toujours être utile. Moi, je ne suis pas très fan de ce genre de choses dans le sens où Huawei et même tous les fabricants dépensent des sommes astronomiques dans le design de leur smartphone. Alors, revenir une coque, remettre une coque par-dessus, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça peut toujours être utile. Donc voilà, toujours sympa. Il est dedans, il a le mérite d'être là. Les grands constructeurs comme Apple ou Samsung n'y pensent pas forcément. Ensuite, un petit emballage soigné. On dirait que... On dirait qu'ils ont fait vraiment des efforts sur le packaging. Je pense que dedans, on aura simplement les petites notices d'explications. Un menu, un quick explication. Donc là, vous avez un VIP service. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est lié à une garantie. On peut faire une extension de garantie. Et certains documents. Donc la carte de garantie et le quick start guide. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation déballage du Huawei Mate 9. Je ferai une vidéo de présentation et de ressenti sur ce smartphone. Il y aura également bientôt une vidéo sur le Alcatel Shine. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et à me solliciter en cas de besoin. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501